Alors, heureux de vous retrouver, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous, personne d'autre. Sauf tous ceux qui veulent venir nous rejoindre, vous êtes le bienvenu. On est le 10 octobre 2019, 22h37, hors du Québec, vous avez bien compris, 10 octobre, puis il y a encore une autre alerte de neige abondante et de blizzard pour le centre du Canada, le nord et le centre nord des États-Unis. Imaginez-vous, en liaison avec une nouvelle descente d'air froide, d'importantes chutes de neige sont prévues sur les régions des Grands Lacs et des Grandes Plaines américaines. Il est tombé deux pieds de neige la semaine dernière dans ces régions-là du Montana, entre autres. Cette offensive hivernale d'envergure va toucher le Canada, entre mardi et mercredi, sur le Montana. L'Idaho, l'Idaho, le Wyoming et le Dakota du Nord seront touchés par la tempête de neige durant la journée de mercredi et jeudi. Par la suite, le système se décalera vers l'est pour atteindre les États du Midwest, Dakota du Sud, Nebraska et le Kansas. À partir de vendredi, le blizzard devrait ensuite toucher la région des Grands Lacs, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan ou encore l'Indiana, où l'on attend des cumuls compris entre 30 et 40 cm jusqu'à la fin du week-end prochain. En plus de la neige, cette adversion ou advection, pardon, d'air froid sera à l'origine d'une vague de froid entre mercredi et vendredi. La journée la plus froide devrait être vendredi. Les États du Sud seront aussi touchés par du froid à partir de samedi. Si, vraiment, on peut voir ici la carte des États-Unis, c'est quand même quelque chose, on est juste le 10 octobre, OK? Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent envoyer cette nouvelle-là à Greta, Sainte-Greta, mais tout est normal, les alarmistes, calmez-vous. Il n'y a rien de plus normal qu'en ce moment. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada